Bonjour, j'accueille deux invités pour parler d'une question essentielle, la coopération entre les régions du monde, en particulier Nord-Sud, mais pas simplement. Et pour parler de ça, j'accueille Karine Loanek-Morin, qui est vice-présidente en charge des relations internationales de la région Centre-Pays de Loire. Et M. Saïd Jbhatou, président de la région Meknes Tafilalet, je l'ai dit sans faire de bêtises, et président de l'association des régions du Maroc. Alors, je vais commencer avec vous, Karine. Dites-nous un peu en quoi la région Centre-Pays de Loire... Centre-Val-de-Loire, je vous reprends. Centre-Val-de-Loire, excusez-moi. Nous ne sommes pas encore mariés. Travaille sur la coopération. Et je crois que vous avez, mais ça, on va en parler ensuite, mais je crois que vous travaillez ensemble sur cet aspect de la coopération entre régions du monde. La région Centre-Val-de-Loire a 9 coopérations privilégiées dans le monde, avec 9 régions du monde et 3 sur le continent africain, dont la région Meknes Tafilalet. C'est pour nous extrêmement important d'aborder toutes les questions d'éducation, de développement, tous les échanges culturels entre les régions du monde, mais aussi, et c'est pour cette raison que nous sommes présents ici, toutes les questions qui ont trait à la maîtrise de l'énergie, à l'eau, à l'assainissement. Ce sont des questions qui sont des questions prioritaires dans les coopérations décentralisées. Et vous, monsieur, comment vous voyez cette coopération ? Pierre Pré, on reviendra au climat spécifiquement. On a eu une coopération avec la région Centre depuis déjà à peu près 8 ans. Nous avons développé un certain nombre d'axes, notamment un axe concernant l'eau, mais aussi... L'assainissement. L'assainissement, oui, et puis des programmes qui visent à promouvoir en quelque sorte une activité de plantes aromatiques comme élément qui va donner un certain nombre de revenus, surtout aux femmes et aux jeunes, afin d'éviter la déforestation. On le fait généralement, essentiellement, dans la forêt du Moyen-Atlas. Pour la coopération décentralisée, nous avons bien sûr vécu les 8 ans à peu près d'une manière assez normale, mais à la fin, nous avons essayé d'orienter beaucoup plus vers la coopération entre jeunes, la coopération culturelle et puis la coopération aussi en matière de recherche universitaire. Et tout ça va avoir un effet aussi bien sur les relations des populations à population et d'une manière indirecte sur le climat dont on va parler. Alors, est-ce que vous avez des actions concrètes sur le climat ? Est-ce que vous travaillez ensemble sur des actions concrètes sur le climat ou sur les questions qui s'y rattachent, c'est-à-dire la biodiversité, les questions sanitaires, etc.? Écoutez, bien sûr, dans l'action de coopération, c'est d'abord une ouverture sur le monde. Pourquoi les régions coopèrent entre elles ? C'est d'abord pour mieux se connaître entre peuples du monde, et ça, c'est très important. Et évidemment, il faut déterminer des actions précises dans le cadre, et c'est ce qu'indiquait le président Jbatou à l'instant, dans le cadre de notre coopération autour des plantes aromatiques et médicinales. Nous sommes vraiment dans la préservation de la biodiversité, parce que pour l'instant, les cultures se font de manière non organisée, avec des arrachages de plantes, et donc il faut organiser et faire des transferts de savoir-faire entre nos deux régions sur la manière dont on peut cultiver ces plantes de la meilleure manière. Et il y a des études universitaires qui protègent, c'est vrai, toutes ces plantations de plantes aromatiques. C'est extrêmement important pour la région de Mectes-Taphiladette. Également, bien sûr, la distillation, la manière dont on distille, et la manière dont on distille de manière pas trop mangeuse d'énergie. Et donc, on s'y attèle, bien sûr, tous ces échanges, ils sont extrêmement importants entre nos régions, et je crois que ça participe beaucoup à l'éducation et au développement. Et monsieur, est-ce qu'en venant ici, dans cette période un peu canicule, qui doit vous rappeler votre pays, j'imagine, est-ce que vous avez appris des choses ? Est-ce que ça a été utile de venir ici ? Est-ce que vous sentez que les villes, régions et territoires sont impliquées dans toutes ces questions ? Non, je crois qu'ils sont impliqués dans la mesure, ils sont quand même mieux sensibilisés, je le dis, que les Etats. Parce que les Etats ont d'autres obligations et d'autres programmes. D'accord. Mais je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait une conjugaison d'efforts entre les élus de la société civile et l'Etat, pour que l'on définisse quelque chose d'un peu plus précis, avec un agenda encore un peu plus précis à rapprocher, parce que je pense que plus on avance dans le temps, plus peut-être on va vers quelque chose d'irrécuperable et d'irréversible. Est-ce que vous le sentez au Maroc, parenthèse ? Est-ce qu'il y a des signes au Maroc ? Vous le sentez particulièrement, enfin, localement, qu'il se passe des trucs, qu'il fait plus chaud ? Non, non, on vit ce que vivent tous les pays, c'est-à-dire on vit le climat des extrêmes. Quand il fait chaud, il fait chaud vraiment à l'extrême. Quand il fait froid, c'est le froid vraiment qu'on n'a jamais vu. Et le Maroc aussi, c'est en quelque sorte une... C'est une digue qui peut quand même arrêter tous les vents d'Est qu'on sent actuellement en France. Et pour le faire, à mon avis, il faudrait qu'il y ait des programmes contre la désertification et contre la déforestation. Et c'est bien sûr d'apprendre aux gens-ci à mieux utiliser les ressources naturelles qui ne sont pas reproductibles d'une manière facile. OK, merci beaucoup à vous. Et bon sommet, bonne dernière journée de sommet. Ah oui, dernière question rapide. Vous serez au sommet de Paris en décembre à la COP21 ? Nous sommes partenaires, toutes les régions françaises sont partenaires de cette COP21. Et ce sommet ici, à Lyon, est extrêmement important parce que la préparation à ce grand rendez-vous mondial, elle se fait avec les territoires. Et vraiment, je pense que ce sommet, il a toute son utilité parce que la coopération, le président Jbattou vient de le dire, elle mobilise avec les territoires les citoyens. Nous avons organisé la région Centre-Val-de-Loire, un débat citoyen en Mauritanie, par exemple, parce que les populations de tous les pays, bien sûr, du bassin subsaharien sont aussi concernées fortement par ce grand rendez-vous mondial. Donc aujourd'hui, oui, à Lyon, on prépare décembre et c'est extrêmement important. Merci. Et vous, dernier mot, vous y serez aussi à la COP21, aux solutions COP21 qui sont au Grand Palais ? J'espère y être parce qu'au fait, comme l'a dit le président hier, je crois que même en termes de sécurité, les changements climatiques sont essentiels. Et le Maghreb est aussi essentiel de façon à conjuguer tous les efforts. Et autant le faire avec les plus proches de l'Europe. Merci beaucoup à vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501